Bonjour à tous. Le pétrolière Aberwrak était un tanker français construit en 1963. Il faisait partie des deux tankers construits pour la marine française dans le cadre du programme de 1962. Le tanker était destiné à approvisionner en carburant les portes avion Foch et Clémenceau. L'Aberwrak a été mis à l'eau le 26 novembre 1963 et a été mis en service le 27 mars 1966. Il était équipé de deux moteurs diesel d'une puissance de 2280 chevaux, assurant une vitesse de 12 nœuds. Le tanker avait une capacité de charge de 10 000 tonnes et pouvait transporter divers types de carburant, y compris le diesel, le kérosène aviation et le carburéacteur. L'Aberwrak a effectué de nombreuses missions en soutien aux porte-avions français. Il a participé à des opérations en Méditerranée, dans l'Atlantique et dans l'océan Pacifique. Le tanker a également été utilisé pour ravitailler en carburant des navires français lors de diverses opérations internationales. L'Aberwrak a été retiré du service en 1988 et a été utilisé comme cible d'entraînement pour les sous-marins. En 1990, le tanker a été coulé au large des côtes françaises. La construction des porte-avions Foch et Clémenceau a conduit au financement, dans le budget de 1956, d'un pétrolier spécialement conçu pour les ravitaillés en carburéacteurs, gazole et essence, également appelés produits blancs. Inspirée d'une roi en service dans la marine marchande, sa construction a débuté à l'arsenal de Cherbourg le 21 novembre 1962. Une caractéristique unique de cette nouvelle unité était sa construction en deux tronçons. Le 24 avril 1963, la partie arrière a été lancée et échouée peu de temps après au bassin. La construction de la partie avant a commencé, se joignant directement à l'autre tronçon pour former bientôt une coque complète. Initialement désigné sous le nom de projet 1$ canadien, le montage final de la coque a eu lieu au bassin, supervisé par l'ingénieur principal du génie maritime chevalier. L'appareil moteur provenait des constructions mécaniques de Normandie. Au total, 250 ouvriers ont contribué à ce chantier. La Bervrac a été officiellement mis à flot le 21 novembre 1963, avec la cérémonie des couleurs ayant lieu le 30 novembre 1963, en présence du vice-amiral d'Escadre Lae. Partant de Brest le 21 avril, la Bervrac rejoint la récemment créée Force Alpha en Polynésie pour la campagne d'essai nucléaire. C'est au cours de cette campagne que le premier essai nucléaire français en Polynésie a lieu le 2 juillet 1966 à Mururoa. L'essai a été effectué à l'aide du sous-marin Ruby. Le sous-marin était équipé d'une bombe nucléaire d'une puissance de 20 kilotonnes. La bombe a été larguée au fond de l'océan à une profondeur de 50 mètres. L'explosion a provoqué une forte honte de choc dans la zone d'essai. Le rayon d'impact de l'explosion était d'environ 10 kilomètres. En conséquence de l'explosion, une quantité significative de déchets radioactifs a été générée, suscitant des protestations de la part de la communauté internationale, des habitants locaux et ayant des répercussions sur l'environnement. Le navire apporte principalement son soutien au porte-avions Foch, le navire amiral de la force Alpha, et parcourt 160 jours en mer et 20 000 milles nautiques. La France a continué à mener des essais nucléaires à Moruroa jusqu'en 1996. Au total, la France a effectué 210 essais nucléaires en Polynésie. En compagnie du Rhin, il quitte Papé été le 2 novembre 1966 et revient à Cherbourg le 17 décembre 1966, traversant le canal de Panama via Balboa et faisant escale à Fort-de-France. En janvier 1968, la Bervrac participe au retrait des hydrocarbures de la base de Mer-El-Kébir avant sa fermeture définitive. Il quitte Cherbourg le 13 mars 1968, retournant dans le Pacifique pour la campagne de tir de 1968. Partant de Polynésie le 30 novembre 1968, il est de retour à Cherbourg le 22 janvier. En juin 1969, il est affecté à Brest au sein de la flottille de l'Atlantique. Le pétrolier Caboteur y effectue la majeure partie de sa carrière, alternant entre les missions en solitaire et l'accompagnement du groupe aéronaval. Le reste de son activité est principalement dédié au transport de produits pétroliers entre les ports français, et accessoirement aux corvettes d'instruction au profit de l'école navale. Un important carénage a lieu à Cherbourg du 1er avril à décembre 1973. Au début de 1974, la Bervrac effectue une campagne en Méditerranée, revenant à Brest le 30 mars. Il participe également à la mission de présence maritime Saphir dans l'océan Indien. En novembre 1978, puis en février et mars 1979, il réalise trois missions avec des escales à Dakar. En septembre 1983, la haute direction de la marine prend la décision de déployer le pétrolier à Toulon, le rattachant naturellement aux grandes unités qu'il approvisionne. Partant de Brest le 26 septembre, il atteint Toulon le 3 octobre 1983. Ces premières années dans le port Varoua sont principalement axées sur le soutien de la force navale présente au large du Liban. Par la suite, les exercices avec les navires de l'escadre s'alternent avec les transports pétroliers classiques et les missions de surveillance en Méditerranée. Le dernier déploiement opérationnel majeur a lieu en 1987-1988 lors de l'opération Prométhée visant à protéger le trafic commercial dans l'océan Indien et le détroit d'Hormuz pendant le conflit Iran-Irak. Le pétrolier caboteur est utilisé pour ravitailler en eau douce le Clemenceau, les frégates-lance-missiles et les escorteurs d'escadre, très demandeurs de ce produit sous ces latitudes. Un important carénage en Afrique de l'Ouest, effectué au sein de l'arsenal de Dakar, pratique courante à l'époque pour les unités de soutien de la Marine nationale, avait précédé cette ultime mission. Fait amusant, lors de ce séjour à Dakar, le pétrolier transportait dans ses flancs 435 fauteuils roulants pour handicapés, 850 m3 de vêtements et un appareil de radiologie, destiné à une organisation caritative au Sénégal. La Bervrac retrouve Toulon le 18 septembre 1988, mettant ainsi fin à sa dernière mission. L'activité au sein de la flottie de la Méditerranée prend fin le 7 octobre 1988, jour de la dernière cérémonie des couleurs et, par conséquent, de son désarmement. Stationné au quai de l'artillerie dans l'enceinte de l'arsenal principal de Toulon, l'ex-pétrolier est condamné le 21 mars 1989 et débaptisé, avec le numéro de condamnation Q671. Le 8 août 1990, il rejoint le Destré et l'Argent en tant que brise l'âme à l'école de plongée dans la presqu'île de Saint-Mendrier, remplaçant le BDC d'Yves, qui deviendra un musée naval flottant. Remplacé par l'ancien aviso-escorteur-commandant Rivière, la coque inerte de la Bervrac a coulé comme cible de tir en Méditerranée le 14 mai 1996. Merci pour avoir regardé. Merci.